C'est la grande conférence directeur et directeur des grandes écoles et instituts de recherche du Gabon. Ce rendez-vous de Franceville est axé sur le suivi des recommandations des assistes tenues un mois plus tôt à Libreville sur le système LMD. Lors de cette conférence, nous devons convenir que nos différentes expertises soient entièrement mobilisées à travers nos laboratoires et autour des thématiques non seulement actuelles, mais aussi pertinentes, afin d'être plus efficaces. Il est nécessaire de revitaliser l'objectif de redonner confiance à nos apprenants, à nos concitoyens, ainsi que de construire la base d'un enseignement et d'une recherche de haute qualité. Cette rencontre de l'USTM s'inscrit dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics visant à offrir de meilleures conditions d'éducation aux étudiants gabonais. Nous sommes et nous serons nombreux à apprécier à juste titre la place centrale que nous devons réserver désormais à cet organe de construction collective, à savoir former nos étudiants et nos élèves pour qu'ils puissent répondre aux attentes économiques et sociales de notre société. Organe de régulation contenu dans les textes, la conférence des recteurs était jusque-là mise en marche du processus décisionnel éducatif du Gabon. Il s'agit là d'un organe important parce qu'il rassemble les responsables d'établissements, ceux-là donc qui ont la charge de la gouvernance des établissements et donc qui sont les plus indiqués pour réfléchir sur les programmes, pour réfléchir sur les textes, pour réfléchir sur les outils pédagogiques à mettre en œuvre pour que dès lors qu'ils sont d'accord, ils peuvent faire des propositions au gouvernement qui prendra tous les actes réglementaires par rapport effectivement à la mise en conformité. Outre le suivi des travaux du système LMD, les travaux de Franceville portent aussi sur la relation avec la Fédération des entreprises du Gabon.